République, la République, qui est républicain dans cette campagne ? Chacun se considère à être comme quasiment le seul défenseur de la véritable République. On a besoin des lumières de notre invité. Place au débat du Grand Face à Face. France Inter, le Grand Face à Face, le débat. Bonjour Blandine Criégel. Bonjour à vous trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'une de nos grandes philosophes des idées politiques, spécialiste notamment de la République démocratique et de l'État de droit. Au cœur de nos enjeux très actuels, nous allons notamment largement nous appuyer sur votre dernier grand livre de philosophie politique, La République imaginaire, aux éditions du CERF. Premier volume sur les quatre prévus, on attend les autres. C'était sorti il y a deux ans pour ce premier volume. Vous avez aussi été, si je puis dire, aux affaires, conseillant François Mitterrand, il y a 40 ans, sur la modernisation de l'État, puis Jacques Chirac, qui vous nommera également en 2002 à la tête du Haut Conseil à l'intégration. Vous avez donc conseillé François Mitterrand et Jacques Chirac. Est-ce que selon vous Emmanuel Macron est bien conseillé ? C'est une manière de vous demander votre point de vue quand même sur le choix surprenant et atypique de la dissolution le 9 juin dernier. Je complète la question, c'est quoi le rôle d'un conseiller ? Je vais d'abord répondre à la première question. Je pense que la décision qu'il a prise, que vous avez beaucoup commenté, qu'on commente énormément, elle relève de sa seule décision. Donc je ne connais pas le secret de la délibération, parce qu'évidemment les conseillers ont pris part à la délibération, mais je pense qu'au fond c'est sa décision. Et le rôle d'un conseiller, un conseiller, vous savez, ce n'est pas un élu. Un conseiller, au fond, fait valoir, parce que j'ai été effectivement conseillère à la présidence de la République pendant 5 ans, sous la présidence de Jacques Chirac, il fait valoir des connaissances, une argumentation, mais ce n'est pas lui qui prend la décision. Vous auriez conseillé, vous, la dissolution ? Enfin, ça m'est difficile de vous répondre, parce que d'abord, en plus, je pense que tant de critiques se sont abattues sur cette dissolution, qu'au fond, il est plus intéressant de regarder où nous en sommes maintenant. Eh bien, allons-y. J'en viens à votre grand thème de recherche, la République. La République au cœur de cette campagne électorale, express, mais vitale. Je suis le premier à qui ça a fait mal le 9 juin. En mon âme et conscience, c'est une des décisions les plus lourdes que j'ai à prendre, madame. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Donc je ne l'ai pas fait pour moi, je ne l'ai pas fait sur un coup de sang, je ne l'ai pas fait, ce n'est pas un coup de dés. C'est un geste de confiance républicain. Un geste de confiance républicain, Emmanuel Macron sur l'île de Seine cette semaine. Républicain, républicain, ce sont des mots qu'on entend tout le temps. La coalition présidentielle pour les élections législatives anticipées s'appelle d'ailleurs Ensemble pour la République. Il y a un parti qui s'appelle Les Républicains, un ou deux, on ne sait pas très bien. On se souvient il y a quelques années de Jean-Luc Mélenchon hurlant « La République, c'est moi », le RN qui ne cesse de se réclamer de la République, dont voudrait l'exclure certains de ses adversaires. Ça raconte quoi ? Que tout le monde se réclame de la République aujourd'hui ? Et question subsidiaire, est-ce qu'il parle de la même République ? Oui, c'est une très bonne question parce que je crois qu'il est nécessaire de procéder à une clarification du lexique. Et vous me permettrez une remarque préalable, mais qui est frappante pour tout le monde, c'est que dans la campagne, proprement dite, il y a beaucoup d'interventions sur l'organisation des futurs pouvoirs qui sera Premier ministre, mais je n'ai pas entendu de véritable réflexion sur la République. Alors si vous me permettez, je vous proposerai quelques clarifications. D'abord une clarification du lexique, c'est-à-dire qu'on emploie indifféremment République et démocratie comme termes l'un pour l'autre. C'est une erreur. Pourquoi ? Parce que la République est une très ancienne construction qui commence dans les Républiques Antiques, la République de Cité, qui se poursuit au Moyen-Âge, et en vérité, la République, ça renvoie à un régime et la démocratie à un gouvernement. Chez Aristote, c'est le régime où on a en vue l'intérêt général et où l'autorité s'exerce par la loi sur des individus libres et égaux. Son opposé, ce n'est pas la démocratie ou la monarchie, son opposé c'est l'empire ou le despotisme. Et quant au gouvernement, évidemment, il y a plusieurs types de gouvernements, c'est-à-dire celui à qui on confie l'autorité, la démocratie, la monarchie ou l'aristocratie. C'est-à-dire que la démocratie a pour alternative d'autres types de gouvernements. Mais là aussi, il y a une différence fondamentale des gouvernements. Parce que la République peut supporter un gouvernement monarchique ou aristocratique. On le voit d'ailleurs dans les pays d'Europe du Nord encore aujourd'hui. Mais en revanche, dans les régimes despotiques, impériaux, eh bien toutes ces dominations changent. Elles deviennent la tyrannie pour la monarchie, l'oligarchie pour l'aristocratie et la démagogie ou le populisme pour la démocratie. Pourquoi vous avez, dans votre propos un peu liminaire, exclu tout ou partie les deux autres blocs qui ne sont pas le bloc central de l'arc républicain ? En quoi est-ce qu'ils ne répondent pas à la définition de la république que vous devez mettre ? Alors écoutez, je vais vous dire, au fond, très simplement, parce que les grandes idéologies qui nous gouvernent, qui se sont développées déjà au XIXe siècle, mais surtout au XXe siècle, c'est-à-dire la révolution sociale et la révolution conservatrice, ont en fait beaucoup oublié, n'est-ce pas, toutes ces définitions de la république. Et si on veut la compléter, la république moderne a ajouté d'autres choses. Qu'est-ce qu'elle a ajouté au sein de la république ? On dit aujourd'hui l'état de droit, et puis, au fond, une construction plus complexe, les droits de l'homme, les droits du citoyen, les droits du peuple qui font un ensemble. Et justement, c'est tout cet ensemble qui est absent de ceux qui sortent de l'arc républicain. Prenons, par exemple, tout simplement l'état de droit, c'est tout simplement l'état de la république, c'est-à-dire un état qui s'oppose aux logiques de domination des empires et des despotismes. L'arbitrage des conflits ne se fait pas dans le rapport de force, il se fait par la loi. Et la loi elle-même, elle n'est pas un ordre de contrainte, elle est un ordre de consentement. C'est toute cette problématique du pacte social, du contrat social, tout ça, c'est oublié parce que ce n'est pas enseigné. Et ce n'est pas enseigné, parce que les grands systèmes de pensée du XXe siècle les ont plus ou moins recouverts, les ont oubliés. On a oublié comment s'est constitué le code de la république. Et c'est ça qui n'est pas présent. Et c'est pourquoi un certain nombre, au fond, les deux pôles à l'extrême, sont à l'extérieur de cette construction ou veulent la défaire. Ou veulent la détruire. Ou sont à l'extérieur ou veulent la défaire. Et ça explique, à mon avis, la montée, d'une part, la possibilité pour des gens qui se réclament de la gauche, de verser ou d'attiser l'antisémitisme, d'un côté, et la montée d'une conception populiste, nationaliste, en délicatesse, avec la logique, n'est-ce pas, de l'état de droit du Front National. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir si, aujourd'hui, tous les blocs ne sont pas en train d'oublier la définition que vous donnez de la république ? Je veux dire par là que la notion de centrisme autoritaire, extrême-centre, telle qu'elle a émergé ces dernières années, n'est pas juste une vue de l'esprit. La définition que vous donnez des régimes politiques et des gouvernements est très importante. Pour la république, il peut y avoir monarchie, aristocratie ou démocratie. Comme gouvernement. Comme gouvernement. Ou mixte. Ou mixte. On a un gouvernement mixte, il n'y a pas de démocratie pure. Et le despotisme peut être gouverné de façon tyrannique, oligarchique, ou dans une démocratie démagogique, donc le populisme. Est-ce que l'évolution des sociétés occidentales et des régimes politiques ces dernières décennies n'a pas petit à petit dérivé vers une dimension oligarchique qui crée de la part des citoyens une défiance qui peut les attirer vers ces autres blocs dont vous nous dites qu'ils sont hors de l'arc républicain ? Est-ce que finalement le problème n'est pas une crise générale du bien commun ? Oui, c'est vrai. Et un oubli du peuple. Oui, vous avez tout à fait raison. Qu'il y a un déficit de la démocratie. Parce qu'en fait, les républiques ne sont pas... Les états de droit et les républiques ne sont pas tout de suite des démocraties. Ils se sont développés sous l'ancien régime. Mais en revanche, la revendication démocratique telle qu'elle est apparue déjà au XVIIe siècle, n'est-ce pas ? Puisque Spinoza disait déjà que la démocratie, c'est au fond le meilleur pouvoir, le pouvoir par excellence. Bon, alors là, il y a un déficit démocratique, c'est indiscutable. C'est pour ça que c'est très important de distinguer, au fond de la République, l'état de droit de la démocratie. Et évidemment, il y a une dérive oligarchique, on l'observe partout, dans ce qu'on appelle abusivement les démocraties, n'est-ce pas ? Il y a une dérive oligarchique qui est incontestable et qui suscite la révolte et même l'insurrection quelquefois du peuple. Mais ce n'est pas une raison, si vous voulez, à mon avis, pour finalement adopter le populisme comme solution. Parce que c'est ça vers quoi nous nous dirigeons. Et en particulier, je comprends très bien, et si vous voulez, ça me peine, mais je ne veux pas leur jeter la pierre. Au fond, tous nos compatriotes de gauche, n'est-ce pas ? Et juifs, comme le couple des Époupades Clarsfeld, qui a mené une lutte si importante pour la République, en traquant, n'est-ce pas, les nazis, en faisant connaître ce qu'a été la Shoah, qu'ils se sentent, au fond, ou j'ai entendu, comme tout le monde à la télévision, le fils de Mireille Knoll, qui s'est rescapé des camps qui a été assassiné, eh bien, qu'au fond, ils se disent, après tout, pourquoi ne pas s'appuyer sur le Front National qui va régler cette question musulmane, n'est-ce pas, avec une poigne de fer. Alors, c'est ça, vous voyez, au fond, parce que l'alternative qui est posée devant, vous l'avez raison, un arc républicain qui est quand même réduit, qui est très réduit, et surtout, qui est mal armé, qui n'a plus les anticorps nécessaires, c'est de se dire, ben, essayons le Front National. Moi, je vais vous dire pourquoi, malgré le respect que j'ai pour des gens qui peuvent adopter cette position, que je regrette, je ne les suis pas. Je ne les suis pas pour trois raisons tout à fait fondamentales. La première, c'est que, si vous voulez, la première, il n'y a qu'à voir le vocabulaire du Front National, c'est-à-dire qu'il ne reprend pas le vocabulaire de la République, mais le vocabulaire du populiste. Et il s'attaque directement à quelque chose qui est fondamental dans le droit politique républicain, c'est-à-dire les droits de l'homme. Au fond, il met le droit du peuple, la préférence nationale, et surtout avec sa proposition du droit du sol, au-dessus des droits de l'homme. Et dans la hiérarchie des valeurs, surtout dans un pays chrétien ou judéo-chrétien, dont il prétend se réclamer, l'humanité, c'est au-dessus du peuple, n'est-ce pas ? C'est au-dessus de la nation. Les droits de l'homme sont plus fondamentaux que les droits de la nation. Premier point. Et deuxièmement, si vous voulez, il met fin également à tous les accords internationaux que nous avons pu passer dans ce domaine, en particulier à nos liens avec l'Europe. Donc, ça me paraît une chose effectivement très fondamentale. C'est pour ça que, moi, je pense que les citoyens que nous sommes, alors, vous savez, on disait les Anglais, n'est-ce pas ? Les chartistes disaient « one human, one vote », n'est-ce pas ? « One woman, one vote », ce n'est qu'un vote. Mais un vote, en conscience, peut aider la République. Gilles ? Alors, justement, vous faisiez, en commençant, la distinction entre la question du régime, c'est la République, et la question du gouvernement, c'est la démocratie. Si vous me permettez une chose, ce n'est pas moi qui fais cette distinction. Et d'ailleurs, en grec, ça se dit par des mots différents. Polytheia, c'est la République, et polythema, c'est le gouvernement. Ce n'est pas la même chose. Alors, je voudrais justement revenir sur cette question de la démocratie, en la ramenant à la question de la situation actuelle. Non pas sur les causes de la dissolution, mais sur ses effets, puisque nous sommes donc en campagne électorale. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est satisfaisant pour la démocratie, au sens où ça redonne la parole au peuple ? C'est, d'une certaine manière, le geste de confiance. Oui. De la citation du président de la République, il dit un geste de confiance républicain. Il aurait pu dire, pour le coup, un geste de confiance démocratique. Donc, est-ce que c'est satisfaisant pour la démocratie ? Ou est-ce que c'est insatisfaisant pour la démocratie ? Parce que les conditions de cette élection, en 20 jours, font que, on le voit, les débats sont précipités, sont improvisés. Il y a eu peu de débats sur la République. En fait, il y aura peu de débats sur quoi que ce soit. Et donc, est-ce que ça va combler ou est-ce que ça va creuser le déficit démocratique que vous évoquiez ? Blandine Clége. Écoutez, je ne vais pas vous répondre exactement sur votre interrogation, parce que je dirais que vous êtes mieux placé que moi pour répondre à cette interrogation. Mais je vais lui en substituer une autre, très simple, qui est, au fond, principielle. La logique de la démocratie ne se réduit pas à la loi majoritaire. C'est ça qui est fondamental. Pourquoi ? Alors, d'ailleurs, depuis quand nous le savons ? Parce qu'on n'a pas toujours su. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau expliquait que la volonté générale ne peut pas errer, et donc qu'elle a toujours raison. Eh bien non. Nous le savons depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on s'est aperçu que par un vote majoritaire, parfaitement légal, Hitler est monté au pouvoir, que par un vote non moins légal et non moins majoritaire, issu, hélas, de l'Assemblée du Front Populaire, évidemment, dans les conditions de l'occupation, le maréchal Pétain est venu au pouvoir, et quand il fait l'un comme l'autre, eh bien le lendemain de leur élection, ou presque, ils ont aboli la République. Et donc, la logique de la démocratie n'est pas la logique de la majorité. Et c'est ça que les partis populistes prétendent nous imposer. Dire, au fond, le peuple a toujours raison, le peuple, quand il a voté, on n'a plus rien à dire. Non, non, parce que dans une république démocratique, puisqu'en fait, nous vivons dans des républiques démocratiques, aucune république démocratique qu'on les appelle démocratie libérale ou démocratie illibérale n'est fondée sur une démocratie pure. Il y a des institutions plus complexes, parce que nous sommes dans des territoires beaucoup plus grands, beaucoup plus vastes, et avec une population beaucoup plus nombreuse que dans les républiques antiques ou de la Renaissance. Et donc, on a des moyens de délégation, de représentation du pouvoir. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on a compris ? On a compris, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qu'il fallait absolument, pour obvier, n'est-ce pas, à un vote aux conséquences dramatiques de la logique majoritaire, il fallait mettre au préambule des constitutions ou à l'intérieur de la constitution des principes fondamentaux auxquels on ne pouvait pas toucher. Et c'est ça que veulent mettre en cause les blocs qui sortent de l'arc républicain. Ils veulent toucher, soit en justifiant la violence, le recours à la violence et à l'insurrection permanente, soit en mettant en cause les droits individuels, les libertés individuelles. Natacha ? Dans le premier volume de votre tétralogie, qui est donc une réflexion sur la république imaginaire, sur l'histoire de la république, et donc ce premier volume est consacré aux républiques italiennes, à Florence notamment, vous citez les humanistes qui ont pensé la république et vous parlez de l'humanisme civique, de la façon dont cet humanisme s'est développé en réfléchissant sur le bien commun. Vous citez Léonardo Bruni et vous expliquez qu'il avait la conviction, je cite, qu'il existe un lien décisif entre le développement culturel et la liberté politique. Il était lui-même grammairien, latiniste, héléniste, etc. Et en fait, tous les personnages que vous citez ont cette conviction qui est au cœur de l'humanisme que le développement culturel, le développement des savoirs est absolument essentiel. Qu'est-ce que ça vous inspire sur une époque où les gens se font leur opinion en regardant des vidéos TikTok et où finalement des entreprises américaines peuvent, ou chinoises, peuvent se substituer aux moyens de transmission culturelle ? Merci de cette évocation et de cette question et je vais vous dire évidemment, on pourrait être extrêmement, exagérément, comme le sont un certain nombre de mes collègues, pessimistes. Mais je vais vous dire, au fond, je pense que d'une certaine façon, les artistes sont toujours visionnaires et c'est toujours eux qui ont raison. Or, je suis très frappée qu'au moment où il y a, au fond, ce développement de la communication immédiate dans le présent, n'est-ce pas un présent qui nous envahit, à quoi s'intéressent, par exemple, aujourd'hui nos metteurs en scène, nos réalisateurs de cinéma. Eh bien, ils reviennent à Victor Hugo, Les Misérables, je vois qu'on va tourner, ou que va sortir, je crois, aujourd'hui même le comte de Montecriso à Victor Hugo, à Alexandre Dumas, c'est-à-dire, au fond, déjà, oui, à la longue durée et surtout, à un monde, au fond, ce monde où est nés les sentiments républicains qu'on considérait comme tout à fait perdus, minables, ne plus pas intéressants, la fraternité, au fond, des gens qui étaient des guerriers, qui étaient des combattants, qui étaient même aristocratiques ou aristocratisants, mais qui avaient, si vous voulez, en perspective, l'amélioration du sort du peuple. Eh bien, je pense que, donc, la bataille n'est pas complètement perdue en France, n'est-ce pas ? On n'est pas simplement pour la littérature, si vous voulez, réactionnaire, mais on est aussi pour une littérature qui se tourne, et donc, pour un imaginaire qui se tourne vers le peuple. Donc, je ne crois pas, d'ailleurs, je ne crois pas que la République, si je continue à réfléchir sur ce que nous disent les réalisateurs de cinéma, par exemple, pour quelqu'un comme George Lucas, n'est-ce pas, qui a fait la série de Star Wars, ce combat entre la République et l'Empire, c'est un combat qui durera toute l'histoire de l'humanité. Eh bien, je ne crois pas qu'elle soit perdue, mais elle vit un moment très difficile. Voilà, elle vit un moment très difficile. Le Nouvel Obs titre cette semaine, la République assiégée. Est-ce que c'est une expression que vous faites vôtre ? C'est très juste. J'ai acheté immédiatement parce que votre collègue me l'a signalé, j'ai été lire immédiatement le numéro. Malheureusement, il n'y a pas une grande place pour la philosophie politique, si vous voulez, et dans ce numéro. Et je le regrette d'autant plus que la jeune génération, contrairement à ma génération, qui au fond, s'est peu intéressée, il y a des grandes exceptions, en particulier parmi les femmes, n'est-ce pas, les oeuvres de Dominique Schnapper, Isabelle Badinter, Mona Ouzouf, qui se sont tournées vers la République. Mais dans ma génération, cet intérêt est resté quand même marginal. Néanmoins, dans la jeune génération, je pense à mes jeunes collègues de l'université, il y a un beaucoup plus grand intérêt pour la République. Et là, je vais dire, la France a pris un très grand retard parce que dans les démocraties d'Europe du Nord, en Hollande, en Angleterre et aux Etats-Unis, et je dirais, l'Amérique du Nord et du Sud, il y a depuis maintenant 30 ans ou 40 ans des bataillons de chercheurs qui travaillent sur la généalogie de la République. Ce n'est pas le cas en France et c'est ça dont nous aurions absolument besoin. Gilles, alors faisons un peu de philosophie politique appliquée. Il y a eu, pendant, depuis des années, il y a un débat pour savoir s'il faut continuer de caractériser le Rassemblement National comme un parti d'extrême droite, ce que je crois, et il y a un autre débat, disons, de second rang, mais qui est peut-être plus important encore, savoir si c'est un parti républicain ou un parti anti-républicain. Donc, je voudrais savoir quel est votre jugement et est-ce que le fait qu'il trie entre les Français, notamment en ciblant les binationaux, est-ce que le fait qu'il distingue entre les Français et les étrangers, pas sur les droits civils et politiques, mais sur les droits économiques et sociaux, est-ce que ça, ce sont pour vous des critères qui permettent de faire la distinction entre les républicains et les anti-républicains. Et je rappelle, Blondine Crigel, que vous avez dirigé pendant quelques années le Haut Conseil à l'intégration. Oui. Oui, alors là, évidemment, c'est un point, vous avez raison, tout à fait important. D'abord, la première chose, n'est-ce pas, mais vous le reconnaissez tous, nous oblige à reconnaître qu'incontestablement, Marine Le Pen, ce n'est pas son père. N'est-ce pas ? Elle a évolué et toutes ses déclarations sur, au fond, l'antisémitisme sont impeccables. On ne peut pas lui reprocher ça et c'est une évolution qu'il faut remarquer. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour lui accorder une entrée complète dans, au fond, le droit politique républicain ? Je ne le crois pas et je vais vous dire pourquoi. D'abord, elle donne une préférence qui était celle d'ailleurs de la pensée nationaliste allemande. Vous voyez un Fisch dans toute l'Allemagne du XIXe et du XXe siècle. Elle met le droit du peuple au sommet de la hiérarchie des normes avant le droit de l'État et les droits de l'homme. Elle le met, elle met ça, pour elle, c'est ce qu'il y a de plus important. Les intérêts nationaux sont ce qu'il y a de plus important. Ça a été, vous savez, un philosophe comme Fisch disait je parle à des Allemands rien qu'à des Allemands et je m'adresse à des Allemands rien que des Allemands. Eh bien, c'est le discours, n'est-ce pas, du Front National aujourd'hui. Deuxièmement, en quoi ça impacte quelque chose qui est absolument fondamental et central et qui n'est pas extérieur, qui ne s'est pas surajouté, qui est lié au droit politique républicain. Là, je résume, n'est-ce pas, deux siècles de philosophie politique du XVIIe et du XVIIIe siècle. Les droits de l'homme, la sûreté, l'égalité, la liberté, la propriété, et même, on a ajouté le droit à la recherche du bonheur. Eh bien, ça, c'est pas superfétatoire. C'est avant et avec les droits du citoyen et les droits du peuple. Quand, dans la tradition républicaine française, on est citoyen et national en même temps, n'est-ce pas, en même temps. Il n'y a pas de séparation entre la citoyenneté et la nationalité. Pour elle, il y a une différence fondamentale entre les Français qui ont, si vous voulez, quatre générations de Français derrière eux et puis ceux qui viennent d'arriver. Ça, c'est un très grand changement avec son idée de la préférence nationale, n'est-ce pas, qu'elle veut mettre dans la Constitution. Ça, c'est absolument contraire à la tradition républicaine. Car dans la tradition républicaine, il y a, en vérité, en ce qui concerne non seulement les droits de l'homme, mais aujourd'hui, les droits sociaux, les droits du travailleur, n'est-ce pas. On peut être un travailleur français, on peut être un travailleur étranger, on a les mêmes droits sociaux. On a les mêmes droits sociaux. Si on fait deux catégories de personnes, c'est-à-dire des gens qui ont des droits sociaux et pas les autres, ça veut dire, qu'est-ce qui va être retiré à la deuxième catégorie ? Eh bien, le droit à l'emploi, n'est-ce pas, le droit à la santé, le droit à l'éducation. Ça fait beaucoup. Et donc, pour l'intégration des migrants, alors, là, on aborde le problème des migrants. Personnellement, je pense qu'il faut qu'on régule les migrations, parce qu'elle est trop importante aujourd'hui pour pouvoir intégrer bien et honorablement les migrants. Ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, il ne faut pas, pour cela, changer nos lois et mettre à la porte ceux qui, par leur travail, leur talent, n'est-ce pas, ont contribué à l'édification de la France telle qu'elle est. Merci. Et ça, c'est pas possible. Merci beaucoup, Blandine Criégel, d'avoir été notre invitée. Vous venez de publier, je le précise, Fleurs et Couronnes aux éditions du Serre, un livre qui rassemble les différents éloges qu'on vous a demandé d'écrire tout au long de votre vie professionnelle. Merci Gilles. Sous-titrage Société Radio-Canada